coucou les filles j'espère que vous allez bien alors j'ai tellement de choses à vous raconter mon dieu en premier lieu si vous êtes maligne après là je peux m'arranger pour que vous ne voyez pas parce qu'il y a un fond blanc derrière moi il y a toujours mon canapé mais j'ai déménagé donc vous ne l'avez pas ressenti parce que si je ne me trompe pas les deux dernières vidéos que c'était ça a été un all summer et les produits terminés je vais vous le dire honnêtement je les ai filmés il y a presque un mois je crois ouais au moins trois semaines un mois donc la personne que vous avez vu c'était bien moi mais c'était il y a un mois et j'étais encore en région parisienne donc sur hédric j'ai déménagé entre temps j'ai fait exprès de vous le cacher après il y a des petites malignes qui ont réussi à voir ça par rapport à instagram parce que mon instagram au revoir naturel c'est mon instagram perso mais aussi je fais des choses aussi pour vous donc il y en a certaines qui ont compris il y a certaines personnes qui ont compris qu'il y avait du changement mais j'ai rien dit j'ai dit que c'était une surprise donc voilà donc j'ai déménagé et ben le début juillet j'ai déménagé donc là ça fera aujourd'hui on est le 16 juillet donc ça fait que oui ça fait qu'un jour que j'ai déménagé ça a été un beau bordel pour dire crûment ça a été un beau bordel parce que ça a été un gros déménagement je vous dis pas où j'ai déménagé j'ai envie un petit peu de pas de savoir un petit peu si vous êtes maligne et si vous allez deviner où j'ai déménagé mais c'est un gros changement je peux vous dire que c'est un très gros changement donc voilà le déménagement a été un petit peu compliqué entre guillemets on devait avoir un appartement qui nous est passé c'est pas que ça nous est passé souligner c'est que l'agence immobilière elle nous a fait faire le dossier tout allait bien puis au dernier moment elle nous a dit qu'elle avait donné l'appartement à quelqu'un d'autre donc voilà donc on s'est retrouvé un petit peu embêté encore heureux on a des amis qui nous ont hébergé etc mais voilà ça a été assez long ça a été assez compliqué mais j'ai déménagé je continue de travailler avec la même entreprise j'ai fait une mutation professionnelle qui a été acceptée j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des appels d'offres des nouveaux contrats enfin bref j'ai eu vraiment beaucoup de chance donc voilà sinon après je suis en train de prendre mes repères il y a peut-être encore un écho que vous pouvez entendre Swifi est là je l'ai déménagé aussi vous avez dû le voir passer d'un mois au début de la vidéo donc voilà sinon du coup j'ai pris des vacances en fait pour gérer le déménagement etc donc j'ai encore 5 jours de vacances autant vous dire que j'ai l'impression de n'avoir pas profité de mes vacances tellement c'est passé vite et qu'il y a eu du changement machin mais voilà donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ça pour vous dire aussi que les vidéos allaient continuer ça va aller reprendre pour vous vous n'avez pas vu de problème parce que j'avais préenregistré mais moi je vais faire des nouvelles vidéos j'ai des idées assez précises surtout pour l'été donc voilà je ne sais plus ce que je voulais vous dire j'avais tellement de choses à vous dire et puis en fait ça vient comme ça en bordel dans ma tête qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? donc oui je vais faire plusieurs vidéos je vais reprendre des vidéos un peu recettes parce que j'avais envie de vous montrer certaines recettes surtout que j'ai une très belle cuisine vous voyez assez sympa donc voilà je suis vraiment contente alors là ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je veux dire mais j'ai tenu un an en région parisienne alors peut-être que c'est une région que vous vous adorez ou celles qui me regardent il y en a peut-être qui sont je sais que j'ai croisé des abonnés quand je me baladais au Carré-Sénard ou quand je me baladais au centre commercial de l'Agora j'ai croisé des abonnés avec qui on avait discuté donc voilà peut-être que vous adorez votre région peut-être que vous y êtes nés et que vous n'avez vu que ça entre guillemets et que vous aimez bien la région parisienne parce que les gros avantages de la région parisienne c'est qu'il y a tout vous avez tous les magasins possibles et imaginables j'ai vécu un an en région parisienne j'ai même pas été à Primark pour vous dire donc peut-être que j'y avais je sais pas s'il y en a dans la région où je suis faudra que je cherche mais voilà moi je ne pouvais plus vivre dans cette région ce n'était pas fait pour moi je détestais l'état d'esprit je détestais le monde individualiste que c'est alors oui je sais partout en France partout dans le monde il y a des égoïstes il y a des individualistes je le conçois mais j'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécu chez moi en Picardie à Reims j'ai vécu 3 ans à Reims j'ai vécu 3 ans à Nancy donc là un an en région parisienne donc sur Evry j'ai vécu des choses en un an que je ne pensais pas vivre un jour que je n'avais jamais vues auparavant que ce soit au niveau de l'abandon des personnes que ce soit au niveau de l'agressivité du comportement des mecs qui vous draguent comme des gros chiens mais il n'y a pas d'autres mots enfin je ne vais pas utiliser les termes que j'ai en tête mais les gars ont des choses bien précises envers vous vous le sentez bien et ils ne s'en cachent pas et ça ça me met coeur au possible je pourrais franchement je pourrais les frapper ces gens là désolée d'être aussi violente mais j'ai vécu un an où j'ai eu des bons moments j'ai eu des très belles rencontres j'ai des gens que je vais regretter de ne plus voir parce que je me suis attachée à certaines personnes que j'aimais beaucoup mais je ne pouvais plus quoi je ne pouvais plus vivre là-bas c'était pas fait pour moi et j'étais en train de devenir vraiment quelqu'un de pas très agréable je me suis vue faire des choses ou entendre dire des choses à des gens que je n'aurais jamais pensé parce que j'étais en train d'avoir un ras-le-bol parce que le comportement de certaines personnes m'ont choquée et exaspérée donc désolée de vous dire tout ça parce qu'il y a quand même des bons côtés à la région parisienne mais moi j'aurais pu aller voir au bout d'un moment parce que c'était vraiment pas fait pour moi mais bon voilà un gros changement là et franchement pour l'instant bon c'est un peu le bordel mais je suis vraiment contente une région que je ne connais pas du tout une région où j'aurais jamais pensé mettre les pieds pour y vivre mais je suis très contente franchement je suis très très contente donc je vous le dirai dans la prochaine vidéo où je suis et j'aimerais bien savoir si j'ai des abonnés qui sont là je sais qu'il y a des youtubeuses qui sont pas loin de chez moi enfin pas loin d'ici à moins de deux heures peut-être moins de trois heures je ne sais plus trop je ne connais pas encore la région mais bref je sais que dans la région là j'ai des gens des youtubeuses qui sont proches de moi dont une qui me tarde d'aller voir très vite je suis en train de vous donner des éléments là et voilà franchement que du bonheur pour l'instant après il y a les joies du déménagement etc. je pense que vous connaissez porter les meubles blablabla vous dire que vous avez oublié ça qu'il y a ça qui a été abîmé par un déménagement vous perdez ça et que vous en avez besoin enfin bref c'est très drôle enfin c'est très drôle sur le coup on est en panique donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo là sachant que demain j'ai le cas de prix qui doit venir installer la fibre dans l'appartement donc je vais monter la vidéo et j'espère pouvoir l'uploader sur youtube demain pour que vous ayez la vidéo et voilà je suis contente donc j'espère que vous vous allez bien que vous profitez de vos vacances au moins que vous faites attention à vous il fait très très chaud enfin c'est un truc de flou quand même on s'est tapé des vraiment des températures je ne pensais pas qu'on allait se retaper des températures comme ça même sur Paris là j'ai halluciné donc voilà je vous fais plein de gros bisous moi je vais aller chercher un grattoir et un hamac pour Bouboule parce que son ancien arbre à chat il l'a laminé et on ne voulait pas le déménager ça fait quand même 3 ans qu'il l'a donc on s'est dit bah nous on va avoir des nouveaux meubles etc et bah Bouboule a le droit à son nouveau grattoir et son nouvel hamac donc je vais aller chercher ça je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très longtemps dans une prochaine vidéo et merci d'avoir continué à regarder mes vidéos j'ai vu que j'avais plein de commentaires j'ai pas pu trop répondre donc je vais y remettre donc voilà je pense à vous et puis je suis très contente et j'espère que vous aussi ça va plein de bisous bye bye à bientôt